Premièrement, à chaque fois, malheureusement, et je prends en responsabilité de mon propos, c'est TopFM qui déclenche cette allégation-là et fait le programme, le programme, le moins. Monsieur Konaï, avec qui il a une relation très cordiale, il est en colère avec moi quand il a été enceinte de la publicité de TopFM après qu'il a gagné la directive du PMO. À l'époque, il a dit moi, je n'ai pas supporté TopFM. Alors, je n'ai pas supporté, je n'ai pas besoin de suivre l'instruction, je n'ai pas besoin de suivre. Peut-être que ça a été définitivement rendu en colère. Il est aussi en colère qu'en 2019, il a fait Sherry Gate, enfin, pas lui personnellement, bien sûr, c'est sur la radio, il a fait l'émission, il a fait l'émission, il a fait l'émission et naturellement après l'émission, moi, mon aldonet, un statement de la police. Au fait où vous êtes, je n'ai pas parlé de TopFM. Peut-être en 2015, quand on dit, non, pas en 2015, oui, je pense en 2015, c'est le formulaire de TopFM, mais après, je n'ai pas parlé de TopFM encore. Et il y a une raison pour ça, c'est parce que je suis déjà au courant qui est là, qui est l'agenda envers moi. Et si on m'invite dans le plateau, je n'ai pas eu un problème, mais quand on m'invite avec Radjane Valayden et les autres qui, moi, je considère que je commence un débat d'une façon qui n'est pas un niveau, moi, par contre, je n'ai pas eu un débat là. Ce qui est arrivé, c'est que si on a eu un débat, il n'y a pas de raison, il commence une guerre de rue, il y a une bataille dans l'école. Et si il y a une bataille dans l'école, je préfère que je le dis dans l'école. Si tu connais l'époque de l'école, longtemps que je finis que je n'ai pas eu l'insolence là. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.